Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ? Oui ! Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons ? Oui ! Que les émirs, la police et l'armée sont des cons ? Oui ! Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons ? Oui ! Et vous avez raison, mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Oui ! Alors les gilets jaunes, je vais être honnête, j'ai trouvé votre acte 1 profondément débile. Vous-même, vous avez compris que bloquer les ronds-points à l'écart-fours, ce n'était pas du tout constructif, que ça divisait plus que ça unissait. Et même quand il y avait du potentiel, vous étiez mauvais sur les finitions. Sans déconner, vous avez bloqué un centre des impôts un samedi. En plus, vous vous affichez avec Ciotti. Niveau crédibilité, on avait mieux. Pour l'acte 2, vous avez décidé d'arrêter de casser les couilles aux gens, de vous en prendre, enfin, aux institutions, et d'aller manifester à Paris. Déjà, c'est mieux. Sur le fond, j'étais d'accord avec vous, mais là, je vous rejoins un peu plus sur la forme. Par contre, pour la manif du 24 à Paris, c'était étrange quand même, toutes ces palettes et ces barrières de chantier à disposition partout sur la Chambre d'Elysée. Alors, c'est que mon avis encore, mais j'ai vraiment l'impression que c'était un test du gouvernement. Comment le peuple réagirait face à une tonne d'augmentation après une Coupe du Monde ? Je pense que le gouvernement va finir par lâcher quelques miettes et les gilets jaunes vont finir par disparaître tel le dodo de Lynn Moïse. J'espère que non, honnêtement. Mais quand tu vois ça, on est plus sur du cul de pigeon que du génie, là. On est d'accord. En tout cas, si le mouvement est légitime, moi, personnellement, je ne me sens pas gilets jaunes. Alors, quand je dis ça à mon trou du cul de collègue, il me répond, à juste titre d'ailleurs, « Et toi, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses ? » Déjà, je vais répondre à l'histoire enculée. Non, mais c'est un con, le type. Il se tape du Hanouna toute la journée de la télé-réalité. Il vient me parler de révolution. Pour la manif du 1er décembre, personnellement, je n'y serai pas. Je vais inviter un mariage d'Africain évangéliste. Ça va être top. Mais je planche un truc depuis un petit moment et je suis arrivé à un compromis pas trop crade. Si au moins trois quarts de la population jouera le jeu, je pense que ça ferait bien chier le gouvernement et ça ferait bouger les choses, en effet. Alors, je ne dis pas que c'est une solution miracle. C'est juste une ébauche d'idées. Et si vous avez des suggestions, des améliorations, je suis preneur. Je vais vous mettre un lien du PDF en description. Mais comme je ne vais pas être élevé sur un radeau, je vais vous faire quand même un résumé. En gros, ça se présente en deux étapes. La phase 1 sera une préparation pour la phase 2 qui sera la grève générale et totale. Mon idée, ça serait de se préparer pendant un an. Et pendant un an, on va limiter nos achats, en fait, pour économiser et s'acheter de quoi tenir un siège. Boîtes de conserve, produits secs, flottes, etc. Ensuite, il faudrait apprendre des choses qu'on ne connaît pas tous forcément mais qui seraient super utiles pour une pseudo-autosuffisance. Genre le jardinage, la couture, la réparation, etc. Après, plus de télé, plus de radio, plus de médias mainstream. Histoire de se sevrer de la propagande du gouvernement pour se mettre à la lecture. Ça a l'air con comme ça, mais lire, ça aide beaucoup. Vraiment. Pas n'importe quel bouquin, on est d'accord. Même si je n'ai pas de liste complète de conseils de lecture, j'en ai quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Il faudra limiter aussi l'utilisation de la bagnole, privilégié, le covoiturage, les transports en commun, le vélo. Une fois qu'on a accumulé assez de bouffe, de savoir et de compétences, on peut passer à la phase 2. La phase 2, c'est simple. On se casse des bancs, on ne paye plus nos impôts et on vire nos maux de l'éducation nationale. Ensuite, grève générale, blocage des administrations et manifestation non-stop, pas seulement au week-end. Concrètement, l'idée, c'est de couper les vivres à ces bâtards qui nous gouvernent et de leur montrer qu'on n'a pas besoin d'eux. Alors, c'est vrai, c'est compliqué, mais je pense que c'est faisable. Alors, pour finir, je voudrais vous demander un truc. Alors, ça me fait chier, mais pour ce que je veux faire par la suite, c'est essentiel. Moi, ce qui me plaît, c'est les débats. Et il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est des lives sur YouTube. Mais pour ça, il faut que j'aie 100 abonnés, ce qui n'est pas le cas. Donc, partage la vidéo, abonne-toi et active la cloche. Je crois que je veux vomir. Et salut, les potes. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, les amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Non, notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour, on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rock stars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. On en a vraiment, vraiment plein le cul.